Dark Souls 2. Un jeu réputé pour sa difficulté, son univers sombre et ses nombreux mystères. Mais parmi les millions de joueurs qui ont tenté de triompher des épreuves impitoyables de Dranlech, il y en a un qui contre toute attente a rejeté ce jeu avec une intensité inhabituelle. Eric Zemmour. Pourtant, ce n'est pas le simple fait de mourir encore et encore qui l'a poussé à bout. Non, ce qui l'a vraiment marqué dans Dark Souls 2, ce sont des éléments bien plus profonds. Des aspects du jeu qui, pour lui, vont bien au-delà du simple divertissement virtuel. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle aversion pour ce monde fictif ? Pourquoi ce jeu, parmi tant d'autres, représente tout ce qu'il déteste ? Voici les différentes raisons qui font qu'Eric Zemmour déteste Dark Souls 2. Après s'être fait sodomiser par un ogre dès les premières minutes de jeu, Eric Zemmour comprit que c'était la Hesse et trouva refuge à Majula. Ce petit village niché au bord d'une falaise semble être un havre de paix au milieu du chaos qui règne dans le royaume de Dranlech. C'est là qu'il espère trouver du soutien, des alliés potentiels, pour l'aider à accomplir une tâche bien plus grande, sauver un royaume au bord de l'effondrement. Mais une fois arrivé à Majula, Zemmour se rend rapidement compte que l'aide qu'il espérait ne viendra pas aussi facilement. Majula est un véritable centre d'accueil pour tous les paumés du royaume de Dranlech. Son premier contact avec la communauté du village est un homme censé être la pierre angulaire de ce lieu, le forgeron. Cependant cet artisan, au lieu de se lever pour travailler et offrir son assistance, est complètement paralysé. Non pas par une malédiction ou une blessure de guerre, mais par la perte de ses clés. Pour Eric Zemmour, cette rencontre est révélatrice de l'état général de ce village. Un endroit où les gens ont abandonné toute forme de responsabilité personnelle, préférant attendre qu'un héros providentiel règle leurs problèmes à leur place. Plutôt que de chercher activement ses clés, le forgeron préfère se complaire dans l'inaction, espérant qu'un pigeon de passage lui rende ce service banal. Majula révèle alors son vrai visage. Ce n'est pas un village de survie et d'entraide, mais un lieu où l'effort semble être devenu optionnel, où chacun attend passivement qu'un héros vienne tout résoudre. À Majula, l'inactivité n'est pas seulement tolérée, elle est presque devenue un mode de vie. Eric Zemmour, ne sachant quoi faire pour améliorer la situation, suggéra amicalement à l'armurier de retourner dans son pays. S'ensuit alors une violente altercation entre les deux hommes. Majula, cité déchu aux allures de refuge, n'avait jamais été à la hauteur des attentes de Zemmour. Alors que la messagère d'Emeraude tentait de lui parler du roi disparu, pour lui un fléau bien plus inquiétant menaçait ses terres, le grand remplacement, et pire encore, l'absence totale de frontières. Majula baignait dans une chaleur apaisante, mais Zemmour pragmatique savait que les terres au-delà pourraient être bien moins clémentes. Alors qu'il contemplait le cadavre encore tiède de l'homme de couleur qu'il venait d'abattre, un dilemme s'imposa. Il hésita, pour des raisons évidentes, mais l'incertitude des températures à venir prit le dessus. Dans une ironie mordante, il enfila l'armure de sa victime, non pas par idéologie, mais par pur pragmatisme. Il valait mieux être couvert que de risquer de se geler les couilles. Et c'est sur cette phrase que Zemmour quitta définitivement Majula. Après avoir quitté Majula, ce nia assisté sans ambition, Zemmour pensait enfin avoir trouvé la paix. Mais à peine avait-il fait quelques pas que son cauchemar recommençait. Des envahisseurs, toujours plus nombreux, surgissaient de nulle part. Une invasion massive, perpétuelle, incessante. Dans un geste de désespoir, Zemmour quitta le mode en ligne, pensant pouvoir fermer ses frontières virtuelles. Mais Dark Souls 2 avait d'autres plans. Les esselés. Des envahisseurs contrôlés par le jeu lui-même vinrent combler ce vide comme pour lui rappeler que la menace de l'immigration ne s'arrêterait jamais. Partout où il allait, ils étaient là. Infatigables, prêts à envahir encore et encore. Accablé par les vagues d'envahisseurs, Zemmour se tourna vers une solution plus intellectuelle. Homme de lettres avant tout, il décida d'examiner attentivement les descriptions des objets de ce monde sinistre. Peut-être que quelque part dans ces lignes cryptiques se cachait la clé pour renvoyer ses ennemis d'où il venait. La première découverte de Zemmour fut l'effigie humaine. Un objet promettant d'affaiblir les liens vers d'autres mondes, empêchant ainsi les invasions. Pour lui, cette description évoquait immédiatement un idéal. Affaiblir les liens, renforcer les frontières. C'était exactement ce qu'il cherchait. Mais à sa grande surprise, rien ne changea. Les esselés, implacables, continuaient à envahir son monde comme si l'effigie humaine n'avait jamais été utilisée. Zemmour fixa l'objet avec frustration, cherchant une explication, et puis soudain, tout devint clair. C'était sûrement une machination des habitants de Majula. Ses assistés, incapables de travailler, avaient probablement répandu des artefacts défectueux à travers le royaume dans un ultime acte de sabotage. Peut-être même qu'ils avaient sciemment fabriqué l'effigie pour maintenir un chaos permanent, afin de justifier leur oisiveté éternelle. Oui, c'était évident. Zemmour se dit alors que tout cela devait faire partie d'un complot bien orchestré. Sans frontières, sans paix, ils pouvaient continuer à ne rien faire tout en profitant de la désolation autour d'eux. Voilà pourquoi rien ne fonctionnait dans ce monde. Un monde sans effort, sans mérite, et surtout, sans frontières. Après avoir ragequit Dark Souls 2, Zemmour découvre Yharnam dans Bloodborne. Et il y trouve enfin un lieu en adéquation avec ses idées. Une ville fermée où chaque étranger est perçu comme une menace. Ici, tout est sous contrôle. Chaque porte est verrouillée, et personne n'ose s'aventurer dehors sans raison valable. Zemmour se sent à l'aise dans cet environnement où la peur de l'inconnu est presque une règle de vie. Il n'a pas besoin de chasser les monstres. Il préfère savourer la paranoïa ambiante. Le savoir ici est dangereux, et il apprécie cette idée. Il a tout de même peur du grand remplacement vu que tous les habitants se transforment en monstres. Mais bon, tant qu'ils restent dans leur quartier, ça devrait aller.